Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on a un problème très très intéressant, parce que dans notre balance, on a deux types de poids différents. On a déjà deux poids ici, qui ont la même masse, ils pèsent tous les deux x, mais on a aussi un poids qui a une masse qui n'est pas forcément la même, on l'a appelée y et on ne la connaît pas non plus. Dans notre plateau de droite, on a 8 kg et on sait que notre balance est à l'équilibre. Bien sûr, le but de ce problème va être de déterminer combien vaut x et combien vaut y, combien pèsent chacun de ces poids roses et combien pèse le poids qui est en bleu. La première chose qu'on doit faire, la première question que je vous pose, c'est comment on va traduire mathématiquement ce qu'on est en train d'observer, ce qu'on a sous les yeux, autrement dit, comment poser une équation qui va traduire l'équilibre de cette balance. Regardons. Tout d'abord, à gauche, on a deux poids qui pèsent x chacun, c'est-à-dire qu'ils ont un poids à eux deux de 2x. Et puis, on a un poids qui pèse y, ce qui nous donne que le poids total de ce qui est à gauche, c'est 2x plus y. Maintenant, le poids total de ce qui est à droite, on l'a déjà compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est 8 kg. Et enfin, une chose importante, c'est que notre balance est à l'équilibre, donc ce qui est dans le plateau de gauche pèse autant que ce qui est dans le plateau de droite, autrement dit, ces deux poids sont égaux, et on peut traduire ça par l'égalité suivante, 2x plus y est égal à 8. Maintenant qu'on a écrit notre équation, la question suivante, c'est est-ce qu'on peut résoudre cette équation pour x ou pour y ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut déterminer la valeur de x ou la valeur de y ? Eh bien, malheureusement, la réponse va être non. On n'a pas assez d'informations avec juste cette balance-ci. Par exemple, vous pourriez avoir envie de résoudre pour x en disant « je vais enlever y à gauche pour me débarrasser de y, je vais l'enlever à droite, et j'aurai plus que des x. » Le problème, si on enlève y à gauche, c'est qu'en effet, il faut enlever la même chose à droite, il faut enlever y, mais on ne sait pas combien pèse y. C'est bien ça le problème. Algébriquement, si on voulait soustraire y ici, on devrait soustraire y à droite aussi, et même si les y se simplifiaient à gauche, ils ne se simplifieraient pas à droite, on n'arriverait pas à se débarrasser des y. En quelque sorte, on aurait besoin de savoir combien pèse y pour trouver combien pèse x, et de la même manière, si on voulait résoudre pour y, on aurait besoin de savoir combien pèse x pour trouver combien pèse y. Heureusement, ce qui nous sauve, c'est qu'on a des poids qui traînent à côté là. Je ne vous l'avais pas dit, je voulais qu'on réfléchisse un petit peu sur juste cette balance, mais en effet, on a des poids en plus. On a un poids qui pèse x qu'on va pouvoir mettre sur une deuxième balance, et on a aussi un poids qui pèse y qu'on va utiliser sur cette balance qui est à droite. Quand je mets ces deux poids, évidemment, ce qui va se passer, c'est que ma balance va partir vers le bas, comme ça. Mais j'ai envie de savoir combien pèse cet ensemble x et y, et donc je vais commencer à additionner des poids qui pèsent 1 sur l'autre plateau de ma balance. Petit à petit, elle va arriver à l'équilibre, et je suis curieux de savoir combien de poids de 1 kg. Il faut que je mette pour qu'elle arrive à l'équilibre, et la réponse, c'est 5. Si je mets 5 kg dans le plateau de droite, ça s'équilibre avec mon plateau de gauche, dans lequel j'ai mis un des blocs, qui est un des blocs de type x, qui pèse la même chose que ces deux blocs-là, et un autre bloc de type y, qui pèse la même chose que celui-là. Encore une fois, maintenant qu'on observe cet équilibre, la question que je vous pose, vous la connaissez, c'est comment je vais traduire ça à l'aide d'une équation ? On commence, à gauche, j'ai quoi ? J'ai un poids qui pèse x, ça me donne un x, plus un poids qui pèse y, et à droite, on l'a dit, ça s'est équilibré quand j'avais 5 kg, donc le poids qui est à droite, c'est 5, et ces deux poids sont égaux, x plus y est égal à 5. Bien sûr, si on regarde cette équation toute seule, x plus y égale 5, elle ne nous donne pas non plus suffisamment d'informations, par exemple, x pourrait être égal à 1, y égale à 4, mais ça pourrait être 2 et 3, 2 plus 3, ça fait aussi 5, ça pourrait être x qui est égal à 4, et y qui est égal à 1. On ne peut pas résoudre l'équation avec aussi peu d'informations. En revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos deux équations ensemble pour réussir à déterminer les poids que nous sommes en train de chercher. Je vous laisse réfléchir un instant pour voir si vous avez une idée de comment on va faire. Eh bien, regardez, on peut prendre les choses comme ça. On peut se dire, si jamais, dans cette balance, dans le plateau de gauche, j'enlève un x et un y, combien il va falloir que j'enlève à droite ? À droite, on voudrait enlever un x et un y. Mais cette fois, on sait combien pèsent x et y. On l'a trouvé à droite, x plus y, on sait que ça pèse 5 kg. Donc si jamais je veux enlever ici un bloc qui pèse x et un bloc qui pèse un y, j'aurais tout simplement à me débarrasser de 5 kg à droite pour faire la même chose dans les deux plateaux de ma balance, puisque ces deux poids sont égaux. Il me resterait alors juste un x à gauche et quelques kilos à droite, je serais capable de trouver combien pèse x. Qu'est-ce que ça veut dire algébriquement ? On va faire ça ensemble. Tout d'abord, on veut enlever un x et un y dans le plateau de gauche. Cela nous dit qu'on se sépare, on enlève x plus y. C'est ce qui disparaît de mon plateau de gauche. Maintenant, comme on sait que x plus y, c'est 5 kg, quand j'enlève x plus y à gauche, pour faire la même chose à droite, j'enlève 5 kg. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au lieu de soustraire x plus y à mon 8, je vais choisir de soustraire 5, parce que je sais qu'enlever x plus y, c'est la même chose qu'enlever 5, puisque x plus y est égal à 5. Maintenant, on va faire nos petits calculs. 2x plus y moins x plus y. Pour faire cette opération, je vais distribuer le moins, donc je vais juste réécrire cette expression. Distribuer le moins devant cette parenthèse, ça revient à faire moins x moins y. Enlever x plus y, c'est la même chose qu'enlever x, puis enlever y. On fait donc notre calcul. 2x, si j'enlève un x, il me reste x, un seul x. Et plus y moins y, bien sûr, il s'annule, c'était un petit peu l'objectif. Et donc à gauche, il me reste seulement un poids de x, c'est d'ailleurs ce qu'on observe visuellement dans notre balance. Maintenant à droite, c'est très facile. 8 moins 5, ça me donne 3. Et on peut donc en conclure que x est égal à 3. On a trouvé le poids de x, et encore une fois, visuellement, on peut vérifier, on a bien 3 kg à droite. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que maintenant qu'on sait combien pèse x, on va pouvoir trouver le poids de y. On pourrait le faire à partir de n'importe quelle balance, mais on va prendre celle de droite, parce que ça va être bien plus simple. On sait que x pèse 3 kg. On vient de le trouver. Donc maintenant, on sait que si j'enlève x dans mon plateau de gauche, à droite, pour enlever x, je peux aussi enlever 3, puisque c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire visuellement ? Ça veut dire que si je me débarrasse de ce x ici, pour faire la même opération à droite, rappelez-vous, on veut toujours faire les mêmes opérations dans les deux plateaux. Il faut que j'enlève la même chose que x, mais comme x pèse 3, je peux tout simplement enlever 3 kg. On peut l'écrire algébriquement comme ça. Si on enlève x au terme de gauche, alors au terme de droite, on va enlever la même chose que x, et comme x pèse 3, on va enlever 3. Si on fait nos calculs, on se rend compte ici que les x se simplifient. On se retrouve juste avec un y dans le terme de gauche. A droite, 5 moins 3, ça me donne 2. Et comme on a bien fait la même opération dans les deux plateaux, on a conservé l'équilibre, on a toujours l'égalité, et on trouve que y est égal à 2. A ce stade-là, il nous reste une dernière chose à faire. On a résolu notre problème, on a trouvé nos poids, mais c'est toujours une bonne chose de vérifier. si les solutions qu'on a trouvées sont justes, c'est-à-dire si elles fonctionnent bien dans les équations du départ. Ici, comme solution, on a que x est égal à 3 kg, et y a 2 kg. Regardons, si x pèse 3 kg et que y pèse 2 kg, 2x, ça va me donner 6 kg, plus les 2 kg de y, 8 kg. L'équation est bien vérifiée. Pareil à droite, x plus y, 3 kg plus 2 kg, ça fait bien 5 kg. On a bien vérifié nos équations, ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé. Les résultats qu'on trouve sont exacts, et sont les solutions de notre problème. Voilà pour aujourd'hui, merci de votre attention. Au revoir.